On commence aujourd'hui un gros let's play sur GTA RP, sur mon propre serveur GTA City RP. D'ailleurs on recherche des joueurs et des joueuses sérieux, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, vous avez l'IP en description pour nous rejoindre. C'est un hololiste, donc vous avez juste à vous connecter au Discord et vous pourrez venir sur le serveur. On commence l'aventure de Dwayne Garcia et vous allez voir que c'est pas un flic comme les autres. Si vous kiffez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous êtes content du retour de GTA RP. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes. Merci d'ailleurs à tous les joueurs qui ont reporté les bugs à la sortie du serveur. Aujourd'hui il est 100% fonctionnel, donc n'hésitez pas à venir commencer votre aventure. Bonsoir. Bonsoir, Dwayne Garcia, j'avais rendez-vous. Essayez-moi voir. Vous êtes en retard, l'assistant chief n'est pas très content. J'avais rendez-vous à 22h. Oui, vous êtes en retard de 3 minutes. Je tiens à m'excuser, ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas à moi, vous allez devoir vous excuser, je crois que monsieur Davidson est déjà là, juste derrière. Ah parfait, Davidson ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça fait bon voyage. Vous connaissez. Très bon voyage. Ouais, on vient de Chicago tous les deux. Ah d'accord. Comment tu vas mon pote ? Pas trop déçu d'avoir été muté ici ? Non, jamais. Bah écoutez, déjà il fait beaucoup plus beau qu'à Chicago, j'ai un peu la grisagne le froid. Le deuxième meilleur département, c'est au-dessus de nous. Ouais, mais... La plage. La plage, ouais. Ouais, la plage, ouais. Non, ça va nous changer un peu. Ouais, la plage. Ah, vous êtes au bon secteur en plus. Ouais, on n'est pas loin, j'ai vu. On est à quoi ? 5 minutes, même pas ? Ouais. Pour être honnête, ça représente 25% de nos appels à la plage. Ah, ok. Bon bah parfait. Ça n'a pas de temps à vous faire. Le cadre de vie va être cool. Mon assistant chief, vous allez bien ? Écoutez, en fait, me formez-vous. Mais respect, assistant chief. Ça va, ça va. Ça va, bonsoir. Monsieur, bonjour, comment allez-vous ? Bonsoir, bien et vous ? Ça va bien et vous ? Une forme, hein ? Je vois que vous êtes un petit peu en retard, là, ce que je vois. C'était quelle heure de base, capitaine ? Bah 22 heures ? Ouais, ouais. Un petit peu en retard de 7 minutes. Je tenais à m'excuser pour ce retard. Bien. Bon, alors dites-moi, capitaine. Il faudrait pas le mettre brièvement, mais j'ai pas eu trop de détails. Mutation pour les deux, alors ils ont l'air de visiblement se connaître. Je ne savais pas, ça n'a pas été mentionné dans le dossier. Ils ne viennent pas de Los Angeles, ils n'ont pas de... Vous n'avez pas pu louer quelque chose, on est d'accord ? Absolument pas. D'accord, moi si vous voulez, je pourrais m'occuper d'imprimer leur attestation d'emploi, comme ça ils pourront voir avec le WS Bank pour un prêt immobilier. Ça pourrait être bien. On va même prendre une coloc, ça sera peut-être moins cher pour vous. Je ne sais pas trop quel capital vous avez pour venir vivre ici, mais c'est quand même assez cher. Moi ça ne me dérange pas, Davidson, si tu veux qu'on soit dans le même appart. Pour ça vous verrez avec l'agence immobilière de toute façon. On se connaît un peu avec Davidson, donc il n'y a pas de soucis. On a travaillé un soir en blanche Chicago. Ah vous êtes de Chicago, oui je vois. Oui tout à fait. Tu sais pili. C'est super, écoutez bienvenue au sein du département, je vais vous faire toutes les tâches administratives nécessaires pour vous intégrer. Et puis voilà messieurs, alors vous êtes monsieur, excusez-moi messieurs, votre nom de famille ? García Davidson. Monsieur Davidson, très bien. En espérant que vous serez très bien intégrés au sein du département messieurs. C'est la forêt de champignons ici là, oh là là, sortez d'ici là, pas possible. Ah vous êtes fameusement tatoués hein, montrez-moi ça à la voir. Euh je préfère pas montrer sur mon corps, mais oui sur mes bras vous pouvez regarder, donc il y a l'ange de la mort pour les personnes que j'ai perdues, et sur le côté c'est toutes les âmes des gens qui sont partis. Vous avez vu à Chicago quand même ce qu'ils font aussi sans chiffre ? Je voulais cacher, je voulais dissimuler dans le département. Vous êtes sûr, shérif ? Vous savez c'est un peu une part de mon identité, et vu l'affectation que j'ai, je pense que ça peut être utile. Bon, même si c'était pas destiné à ça, mais je pense que ça peut être utile. On fera une dérogation. Je vais pas vous cacher qu'au laser là, les enlever, ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à Chicago ça ne dérangeait pas d'avoir des tatouages. Vous en avez pas sur le torse, il n'y a pas. Oui c'est notre politique. Ah, sergent. Si, si, j'en ai un petit peu partout. Il y a un problème avec les véhicules. Mais bon, au moins sur le torse et sur le dos, ils sont cachés, donc il n'y a pas de soucis. Bonjour. Donc moi je suis le sergent de deuxième échelon Bradford, d'accord ? Je suis instructeur et en même temps dans la trafic division. Enchanté. Enchanté. Nous ce soir, pour être bien sûr que tout est carré chez vous. Voilà, donc moi je suis également le sergent Mapple. Comme l'a dit Bradford, je suis également instructeur académique. Je suis drill instructeur et commanding officer en zone au niveau de la training et personnel division. Et je suis également donc superviseur au sein de la trafic division. Alors, étant donné que vous avez été muté et que vous n'êtes pas intégré, vous avez la chance de ne pas vous bouffer une training dans les pattes. Donc vous allez beaucoup moins prendre cher. Vous aviez les mêmes graves, Chicago ? Bah oui, c'est un peu à l'opposé. Euh non, j'étais officier 3. Et moi 2. Merde. D'accord, officier 2 et 3, ok. C'est les risques de la mutation. Ouais, bon c'est pas grave, si vous êtes toujours aussi efficace, vous reprendrez vos galons. Oui, il n'y a pas de soucis. Eh ben c'est pas trop tôt ! Oh là, c'est quoi de cette tenue ? Non mais la body cam, il n'y en a pas besoin. Non mais la cravette et tout, tu ne vais pas le faire en mode vrai cadet. Parce que lui, il n'a pas passé l'académie, hein. Vous venez d'avoir une dérogation ! Oh, je parle ! Jean, on va commencer par arrêter de me couper la parole. Vous voulez avoir une dérogation par la direction du département de police pour vous présenter et avoir une formation au dehors des clous et vous leur pissez au cul avec une tenue comme ça, mais vous vous foutez de moi ou quoi ? Ah oui, c'est vrai que je ne fais pas expliquer. Je ne veux pas entendre d'excuses, je veux qu'on s'améliore. Au lieu de vous expliquer, vous dites oui, je vais m'améliorer, ok ? Oui, je vais m'améliorer. Ça, je le répète pas non plus. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Parfois, on va rester avec vous. Eh bien, il s'est fait exploser. Tiens, pour vous assister ! Il ne trouvait pas sa cravate, mais bon, on va essayer de la trouver. Allez, venez ! Bon, Davidson, t'en penses quoi ? Allez, on se bouge ! J'ai déjà assez perdu de temps, lui ! Ah ben, c'est dynamique ! Il est avec moi ! Voilà, ne stressez pas, KD, là. Comment temps que vous êtes aux Etats-Unis ? Là, ça va faire un mois, maintenant. Un mois ? Oui. Un mois que vous êtes aux Etats-Unis ? Un mois, oui, vous êtes aux Etats-Unis, vous avez réussi à entrer dans le service départemental du Los Angeles Police Department. Ah oui, oui, j'ai réussi à faire une dérogation. Vous venez de quel pays ? France. De France ? Oui. Et en un mois ? D'accord. Mais t'étais policier en France, c'est pas possible ? Oui, oui, je sors du corps de conception et de direction. Ah, ok. Ouais, non, ça, j'ai déjà vu ça dans un reportage. Des fois, ils recrutent des flics français. C'est très rare, quand même. Putain, c'est incroyable. Oui, oui, c'est hyper rare. Ok, et alors, c'est comment en France ? On va écouter beaucoup de procédures, je vois qu'il y en a autant ici, peut-être qu'il y en aura plus, je vais voir. Sur mon plus, oui. On m'a dit qu'il n'y avait pas de course-poursuite, tout ça en France, que ça n'existait pas, que vous ne pouviez pas tirer sur les suspects, c'est spécial quand même comme pays. Ça a été beaucoup réglementé, de plus en plus, malheureusement. Levant moi ! Bon, je vais t'avoir tout le long, Link, donc il n'y a pas intérêt à faire une connerie. Ça n'appelle Link ? Ben, bouge pas. C'est reçu. Bon, alors du coup, les gars, vous rentrez. Alors, entre guillemets, on a qu'il y a des mis accélérés. Vu les circonstances, les cours seront bien évidemment raccourcis pour tout le monde. Link, vous allez prendre le plus cher, je vous préviens. La moindre connerie, je ne m'occupe pas de vous, d'accord ? Et c'est parti, on a... Allez, tout ouvre, Link, tout ouvre, dis Link. Allez, 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 tour, tour, doucement, 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 c'est fermé. La camaraderie, on marche ensemble, les gars, allez, 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 allez. Apple, le Tao, il est fermé. Tu t'es fait vraiment remarquer, là, pour tes débuts, hein. Allez, à gauche. Allez, essaye de faire bien. Alors, du coup, Davidson, combien d'années au sein du département de Chicago ? Trois ans. Trois ans, et vous, Garcia ? Sept ans. Alors, sept années. D'accord. Et vous avez toujours fait la gang ou vous avez fait autre chose, aussi ? Oula, non, 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 c'est... À gauche ! Allez, Link, réaction ! C'est depuis l'année dernière qu'on a été dans la anti-crame unit. Mais sinon, non, non, circulation, enfin, on a fait tous les passages obligés, on va dire. Oui, bah, oui, comme tout début de carrière, hein. Tout à fait. Et vous avez quoi, comme aspiration à l'avenir, vous deux ? Moi, toujours le contact avec les gangs, le crime. Moi, je suis un homme de terrain, donc j'ai pas envie d'être d'un des bureaux. J'ai adoré cette branche-là, et j'espère qu'il continue. Allez, Link, j'espère que vous savez bien viser. Juste en fou, il y a une porte, là. Allez, alors si vous savez bien viser. Le cadet, il s'est fait... Bravo, avec un peu de chance au bout des cernes, on aura une médaille. Allez, André, à son coup, on se bouge le cul, allez, 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 allez ! Allez-y, garçon, montrez-moi ce que vous savez faire. 14, Lincoln, 32, je suis à la poursuite d'un suspect caucasien, cheveux bruns, habillé avec un uniforme de police, je suis en train de l'intercepter. Parfait, apposition à la direction. Direction sud, vers le 7039. 7039. C'est parfait, vous pouvez revenir, qu'est-ce qu'il fout le traiteur ? Merde, vous voulez le tabasser ? Ce serait bon boulot, Garcia, il n'y a rien à dire sur le terrain, ça va rentrer tout seul. Ok, bon, bah c'est nickel. Davidson et Garcia, allez-y, placez-vous comme si vous étiez en train de contrôler quelqu'un. Admettons, le Chevrolet, là, c'est le contrôleur. Il faut contrôler ce monsieur, là. D'accord, donc nous, on se place effectivement derrière avec notre véhicule. On lui demande de couper le contact et on lui demande de mettre les mains bien visibles sur le volant. Je m'approche du véhicule, je mets une main sur le coffre. Vous n'êtes plus obligé, ça, mais oui. Ah, d'accord, ok. C'était à l'ancienne, on faisait ça, oui. Ouais, en fait, dites-vous que c'est fait si jamais on retrouve la caisse. Et maintenant, vous avez les caméras sur la bagnole et vous avez la caméra piétonne, donc vous n'avez plus besoin. D'accord, ok. Vous pouvez le faire quand même si vous voulez, mais vous n'êtes plus. Et je m'approche délicatement vers la fenêtre du suspect. Je regarde s'il a les mains sur le volant en évidence, qu'il n'est pas en train de toucher quoi que ce soit. Oui, oui, pardon, je vais prendre mes papiers, je vais vous les donner. Adjust Bruce, s'il vous plaît, monsieur. Vous gardez les mains sur le volant, vous faites attention, je veux que vos mains soient toujours visibles. Je prends les documents. Tu fais attention, il est énorme sur lui. Vous avez un permis de port d'armes, monsieur ? Bien sûr. Vous pouvez me le présenter ? Central, j'ai besoin d'une vérification d'un PPA. PPA numéro blabla, 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 Davidson ? C'est bien reçu pour 14 Lincoln 140, vous signalons donc le PPA RAS. Confirmé. Reçu. Je vous rends le permis de port d'armes, tout est en règle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Vous redémarrez que lorsqu'on sera rentré dans le véhicule. Très bien, je vous remercie également. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Link, il se bouge le cul ou quoi ? J'aimerais bien qu'il fasse le cobaye. Ah mais attendez, mais le KD, il est parti. Oui, non, mais je pense que lui, il va refaire trois trainings, histoire de bien le démarrer dans son cerveau, parce qu'il a l'air en retard. On dormit. Non, mais on dormit. Pour sa défense, il court plutôt vite. Ça, c'est un point positif. Mais c'est bien, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on le foutra au carrefour avec un sifflet, il y a un KB, et puis on le laissera courir derrière les PV, on fera ça. Exactement. Comment il fera son boulot ? Un volontaire pour prendre le Tao et me montrer deux, trois tours. J'ai Garcia. On prend le plus rapide, le plus rapide que vous pouvez. C'est parti ? Allez, bonne chance. On s'en jouant à ton bord, tu ne me fais pas d'accident. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, fais garde, parce que je vois que les freins, ils ne sont pas très forts sur cette voiture. C'est pas mal, freine un peu plus tôt et élargis ton freinage. Évite de le faire plus tard, c'est le plus tôt. Voilà, parfait. Oula. Bah, petit dérapage de la fin, quoi. Monsieur gère les dérapages, monsieur gère les dérapages. Le petit plaisir à la fin, magnifique. Allez-y, échangez. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. On va s'écarter un peu. Vous avez confiance en Davidson. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que j'ai confiance en Davidson, mais... Il freine moins que vous. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, mais... Et vous avez patrouillé ensemble à Chicago ? Ça nous est arrivé assez rarement. On était dans le même service, mais on était assez nombreux, donc... Bon, on se connaît bien, on est potes, mais... Vous avez l'air d'être assez complets, disons. Vous complétez. Allez, Andreas, au pas de tours, putain ! T'attends une invitation ou quoi ? Quoi ? Vous avez dit quoi ? Putain de chômeur ! Allez, on se bouge, là ! Après la sieste ! Allez, c'est vous, là ! Allez, KD ! Mais KD, vous vous conduisez, ou... ? Non, non, excusez-moi. Mais le KD, il est trop fou ! C'est dur pour vous, aujourd'hui. Ouais, le KD, il a commencé en France à... Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il ne suit pas le même... C'est un peu plus mou, lui, en France. Pas trop dénigré. KD, il a raison ou pas ? KD ! KD, il s'est endormi. Putain, il s'est endormi dans le bus, quoi ! Donc, je me permets de vous réunir rapidement pour vous briefer. Alors, normalement, j'étais censé introduire, vous vous souvenez, les officiers... Durant le roll call de ce soir, donc, à 21h. Malheureusement, les officiers étaient indisponibles, étant donné qu'ils ne venaient seulement d'arriver et qu'ils devaient être formés, plutôt, ou plus ou moins intégrés, réintégrés au sein d'un nouveau service de police. Mais, du coup, vous aurez deux nouveaux camarades ce soir et pour les journées et semaines à venir au sein du département. Bien, je vous laisse vous présenter. On commence par vous, Davidson. Alors, bonjour, je me présente. Taylor Davidson. J'ai 24 ans, j'ai travaillé trois ans dans la police à Chicago, comme l'a dit le sergent. Je suis très heureux d'être muté ici à Los Angeles et de faire partie de l'équipe. Et j'espère que tout va bien se passer. Bienvenue à vous, officiers. Bienvenue à vous, Garcia. Bonsoir à tous, je suis l'officier deuxième échelon, Dwayne Garcia. Je viens du Chicago Police Department. J'étais dans l'anti-crame unit et j'ai fait sept ans de service à Chicago. Ma famille s'étant installée ici, dans la ville de Los Angeles, j'ai décidé de les suivre et, du coup, d'intégrer ce service. Bienvenue à vous, également, officiers Garcia. C'est ici, le brattage ? Oui. Il n'y a personne à l'intérieur. Adam 21, merci. Eh, eh, c'était lui, c'était lui, voiture verte, voiture verte ! Monte, Davidson, Davidson ! C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il vient de se balancer, il vient de se balancer. Là, là-bas, là-bas, je le vois. Ouais, bien vu. Ouais, il s'est balancé, mais après, est-ce que c'est réel ou pas ? Ouais, bah, rien que d'avouer, en fait, un délit, on peut l'embarquer pour ça, quoi. Putain, il est parti où, le con ? Ouais, la brume, là, elle est vraiment horrible. Ouais, on ne voit rien. Ouais, il a dit, ouais, c'est nous, les flics. Il est là. Ah, ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Divis, c'est la merde ! Divis, c'est la merde ! Divis, c'est la merde ! Divis, vis, 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 vis ! Avance, Divis ! Avance ! Avance, Divis ! Putain de merde, ouais, mais regarde ça, regarde la BM qu'ils ont. Adam 29, nous sommes en course poursuite avec une BMW série 5 vert. Nous sommes sur la Tor 7 Drive, direction Nord-West. Putain, mais ouais, mais une MC, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec notre Kron ? Nous prenons à gauche sur la Rockford Drive, la Rockford Drive Nord, direction Sud-Est. Eh, mais il prend tous les risques, il est complètement taré, le mec. Il est complètement taré, le mec. Il va faire une erreur, il va faire une erreur. Il a écrasé quelqu'un, il a écrasé quelqu'un, il a percuté quelqu'un ! Nous passons devant Manica Boulevard, direction Nord-Est. Ouais, mais la voiture va pas assez vite. On a une voiture de merde, on a une voiture de merde. Putain, il est où ? Rha le bâtard, mais les gars, vous voulez faire quoi contre une M5 ? Je veux bien, mais c'est trop dur. Tu vois qu'on vient à peine d'arriver et que c'est déjà l'enfer, quoi. Ouais, mais on va bien s'amuser. Ah, je pense qu'on va bien s'amuser, si ça commence comme ça. Ils nous ont dit que dès qu'on veut, dès qu'on sent qu'on est un minimum menacé, on peut mettre des petits coups, ça va y aller. Ah putain, ouais. Bah, tu sais comment on faisait à Chicago, hein. Je pense qu'on va continuer pour qu'on se fasse des contacts, là. Je viens de retrouver la BMW Verte au niveau de England Avenue. Direction S, Vesput Boulevard. Demande de backup. Le Verte c'est derrière. Adam 21, on vous rejoint. Je vais les faire. Si on réussit à le chopper, je te jure, on fait trop bonne impression. C'est sûr et certain. Véhicule aperçu sur Innocence Boulevard, direction S. Derrière, derrière. Elborough Hates. Ok, il est là. Le 70 se déporte en code 3 sur la demande de renfort. Il arrive, Picaner Way, direction là. Ok, il est là, à gauche, à gauche, il arrive. Ok, il a pris à droite. On prend un contre-sens, c'est Picaner Way. Je vous dis les codes, je vous dis les blocs. On le prend là-bas. Il arrive, il arrive, il arrive. Bloc, bloc, bloc. Il mis 88, il mis 88. On est rattaché à l'attention sur l'édergo. Arrête-toi ! Tu t'es enlavé. Le 70, actuellement, premier sur poursuite. Véhicule en direction du port de Los Angeles. Il continue à rouler. Ok, il est qui ? Il commence maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Actuellement, sur Chimstreet, direction West, ralentissez derrière. Ils se sont crachés. Standby. Ils se sont crachés. Trois à droite. 14-15, on arrive pour le collier. Le 70, tu me restes en train. Juste pour vous donner l'information, il a avoué l'effet d'avoir braqué la fameuse Superhead. Tout à fait, la première où on y allait. Et tu l'as braqué sans rien, ta Superhead. Là, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien de dangereux sur toi, à ce cas-ci. Tu l'as braqué comment ? Avec ton charisme ? Non, je l'ai braqué avec des amis. D'accord, d'accord. Bon, complice, c'est bien. Au moins, vous avouez. Oui, je suis complice. Vous me le palpez, je check l'intérieur de sa voiture. Je check le but-up. N'importe quoi, cette conduite. Du coup, vous dites que vous n'avez rien à déclarer sur vous, c'est ça ? J'ai paniqué, monsieur. Oui, j'ai rien à déclarer sur moi. J'ai paniqué, paniqué, d'accord. Allez hop, vous rentrez dans cette cellule, s'il vous plaît ? Parfait. Pour l'ensemble, on nous signale un braquage sur 9046711. Besoin de renfort, s'il vous plaît. Ça fait bien de retomber sur de la police. Bah, ça bouge beaucoup ici. Ça fait plaisir. Il n'y a personne, il n'y a pas de rentrer à l'intérieur. 14h29, fin de déploiement depuis sa surprise. Il y a une personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Monsieur, s'il vous plaît, on a bien compris que vous étiez à l'intérieur. Je vais vous demander maintenant de me dire ce que vous revendiquez. Ou du moins de me passer un moyen de communiquer, s'il vous plaît. Et de baisser votre arme également. C'est pas trop beau pour être vrai, monsieur, c'est la justice. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier, monsieur, alors vous en faites pas. Je sais de quoi je parle. Et le bureau du procureur sera clairement pour ça. Croyez-moi. Vous avez ma parole sur ça. Et avec le pognon, monsieur, vous ne pourrez pas sortir avec le pognon, vous savez très bien. Vous avez dit que vous faisiez ça pour votre petite fille, vous croyez vraiment qu'elle serait fière de vous actuellement ? Réfléchissez, s'il vous plaît. Pareil, votre femme. Donc le marchand est à l'intérieur. D'accord, ok, c'est dénoté. Donc c'est une situation de prise d'attache. Il est seul ? Euh, oui. Le marchand est seul. Et vous avez pu identifier l'armement du forceneur ? Il y a une K-47. Individu menaçant. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il fait, là, putain de merde ? Qu'est-ce qu'il fait, là, putain de merde ? S'il vous plaît, on ne veut blesser personne. Au sol ! Au sol ! Les mains en évidence ! Au sol ! Il y a quelqu'un qui va avancer, s'il vous plaît, il a jeté son armement. Colin, prête un groupe pour l'arrestation, pour Supervisa. Tu bouges pas ! Il y a un qui m'arrête en formation. Faites attention au crossfire, s'il vous plaît. Tu ne bouges pas ! Pense à ta fille ! Tout va bien se passer ! Putain de merde. Davidson ! Il s'est passé quoi, là ? Davidson ! C'est le coup de des menottes, ça. C'est le coup de des menottes. C'était une balle à blanc que tu avais, Davidson. Faites-vous ? Faites-vous ? Ça fait pas, et va bien. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501